C'est après des mois de travail et d'organisation que le Centre socio-culturel de Tournon-sur-Rhône a pu fêter l'inauguration de son nouveau pôle jeunesse dénommé « Espaces jeunesses » qui se situe place du Grenier-à-Sel à Tournon. Il accueille des jeunes de 12 à 25 ans pendant et hors vacances scolaires pour toutes sortes d'activités. C'est un lieu de rencontre entre les jeunes, de partage et de loisirs, tout en étant encadré par des animateurs. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette création, de ce nouveau pôle jeunesse ? Quels sont ses buts ? Pourquoi il a été créé ? Et puis son financement ? Alors, du coup, ce local a été mis à disposition des animateurs du Centre social qui sont eux-mêmes financés par Archa Glow dans le cadre de la politique jeunesse de Archa Glow. Donc cette politique jeunesse a différentes ambitions thématiques, notamment animation, prévention, etc. Et c'est dans ce but-là que les animateurs ont été mis en place, et notamment sur ce lieu qui est un petit peu stratégique, parce qu'il est dans le cœur, dans le centre-ville de Tournon. Donc ça veut dire qu'il est proche des lycées, des collèges. Et du coup, les jeunes ont la possibilité de venir en midi et deux, ou le mercredi, ou quand ils n'ont pas cours, etc. Ce local, il est ouvert, et donc du coup, il y a les quatre animateurs qui sont dedans, et ça permet aux jeunes d'avoir un point d'information, d'avoir des animations, d'avoir un échange, des discussions, voilà. C'est vraiment un lieu de rencontre où les jeunes peuvent échanger entre eux. Il concerne les 12-25 ans, voilà. En clair, c'est ça, 12-25 ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler plus concrètement de ce que vous réalisez ici, auprès des jeunes, sur tout le bassin ? Alors, on a organisé d'abord une équipe avec trois animateurs et un coordinateur qui mettent en place une action jeunesse. Alors, à la fois en termes de centralité sur Tournon, qui est la ville-centre dans laquelle on a créé un espace jeunesse, et en termes de proximité, l'idée, c'est de travailler la question de la jeunesse, non seulement sur Tournon, mais également sur les communes rurales autour de Tournon. Donc, à partir de cet espace jeunesse, qui a une particularité, puisque à Tournon, nous avons 6 000 scolaires, donc avec des jeunes qui sont non seulement sur Tournon, mais qui sont aussi sur les communes, qui viennent des communes alentours sur Tournon. Donc, dans le cadre de cet espace jeunesse, on touche des jeunes qui viennent de Séchera, de L'Imps, de Plas ou autres. Donc, on a commencé à essayer de faire du lien avec ces jeunes-là via l'espace jeunesse de Tournon. Bonjour, vous faites partie du pot de jeunesse. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle ? Quel est votre projet ici ? Et puis, voilà. Alors, en fait, il y a 2 ans, on a eu l'idée de tous les 5. Donc, en fait, on est une junior association, donc l'association de l'autre auteur. Et on a eu l'idée de voyager, l'envie de voyager. Et du coup, pour concrétiser ce projet, on a fait quelques recherches, on est allé voir plusieurs enseignes des associations, etc. Et on nous a renvoyés vers le centre socioculturel de Tournon. Et donc, maintenant, on travaille avec eux, c'est-à-dire qu'ils nous guident vers notre projet. Et donc, notre projet, ce serait de partir un ou deux mois en Amérique du Sud afin de faire un road trip solidaire en 2019. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la manière dont vous comptez financer votre projet ? En ce moment, on est en train de rénover le centre de loisirs au Goules pour le centre socioculturel de Tournon qui ont besoin de nous et ont fait un chantier jeune. Et après, on aimerait déposer des appels à projets dans différents organismes qui ont un budget justement pour les jeunes et le financement participatif comme KissKissBankBank ou Lulu qui est une plateforme sur Internet où on dépose notre projet et il y a une cagnotte et des gens déposent des dons. Et donc, voilà, c'est du financement participatif. Mon projet, c'est de partir à Paris pour deux jours. Donc, visiter le musée Grévin pour la matinée. Après, on va aller voir la tour en verre du Louvre. Donc, après, on a un logement au Bergenès au Quartier du Marais. Après, on va aller sur les Champs-Elysées et voir la tour Eiffel. L'Espace Jeunesse a également pour objectif d'encadrer un collectif de jeunes rappeurs en leur faisant découvrir les différentes activités artistiques, à les aider dans l'écriture de leur texte et en leur proposant des séances de chant, d'idji et de rap. Le centre propose même de les aider dans la réalisation de leur premier clip. Ce collectif se rassemble tous les mercredis, tous les mercredis après-midi, de 13h à 16h, ici, pour l'instant, sur l'Espace Jeunesse. C'est un groupe de jeunes, donc, s'est constitué de par plusieurs discussions. On s'est retrouvés ensemble, ici, sur l'espace, à discuter. Et puis, on les a vus chanter. Donc, on leur a proposé un peu de les accompagner sur ce qui est gestion de groupe. Et aussi, ils ont émis l'idée de tourner un clip vidéo. Donc, dans un premier temps, on va se rencontrer tous les mercredis, les samedis aussi. Et cela, à partir du mois de mai, donc, la semaine prochaine, à partir du mois de mai. La démarche, elle est simple. C'est-à-dire qu'on a quatre grands axes de travail. Donc, un premier axe, qui est une animation de proximité. Donc, c'est accueillir les jeunes en dehors des vacances, pendant les vacances scolaires, avec des programmes d'activité un peu classiques. On intervient sur les bassins de vie dans ce qu'on appelle les communes ardéchoises, un peu sur le plateau, en milieu rural. Et ensuite, on a une espèce de devise qui est de dire, on part des jeunes et on part de ce qu'ils ont envie. Donc, tout ce qu'on met en place, ça part d'eux. Donc, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut d'abord les rencontrer, d'abord les connaître pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Donc, la démarche, elle est là. Elle prend du temps, mais on la trouve plus pertinente parce qu'on fait vraiment des choses ensemble. L'idée principale, c'est retenir ça, c'est de faire avec les jeunes, par et pour les jeunes. Et peut-être, est-ce qu'on peut vous retrouver pour les jeunes qui seraient intéressés ? Ouais, voilà. Donc, sur Facebook, espace jeunesse, tournons. Et à partir de là, il y a toutes les coordonnées. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501